Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, Amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a réveillé depuis le matin, il nous a renouvelé le souffle de vie, nous ne pouvons que dire merci Seigneur pour toute la journée qu'il nous a gardé, qu'il nous a protégé. Il nous a guidé, il a pris le contrôle de la vie de chacun de nous. Amen, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. L'enseignement de ce soir, apprends à garder silence. Et oui, on doit apprendre à garder silence, comme notre mère, la Sainte Vierge Marie, a gardé silence quand elle était enceinte. Prions, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par l'action et par la mission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je souplis la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Amen. Prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton Reine vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux que nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qui appartient. Le Reine, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Notre Mère, la Sainte Vierge Marie, elle a gardé silence quand elle est partie visiter sa cousine Élisabeth. Donc, l'Évangile, c'est Luc au chapitre 1, versets 39 à 45. Je lis au nom du Seigneur. En ce jour-là, Marie partit en acte vers la région montagneuse et se rendit dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et cria, « Béni sois-tu entre les femmes et béni sois le fruit de ton ventre. » Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir ? Car dès que ta salutation a retentu à mes oreilles, l'enfant a tressaillé dans l'égresse dans mon ventre. Heureuse celui qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Amen, Amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Donc, on doit, nous aussi, garder silence. Comme notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Amen. Apprends à garder silence. J'ai une petite résolution à te donner. Fais un effort de garder silence. Tu as un projet dans une relation, une opportunité. Se présente devant toi. Garde silence. N'en parle pas. Encore, tant qu'il n'y a rien de concret, beaucoup de personnes n'ont pas le même cœur que toi pour pouvoir se réjouir de ton bonheur. Encore une chose, lorsque les gens vont te critiquer, tenir en face de toi pour raconter les problèmes des autres, parler derrière ton dos, te donner des faux témoignages. Écoute et garde silence. En effet, il y a une force dans le silence que nous ne connaissons pas. Le silence est d'or. Regarde et garde silence sur un projet et le résultat. Le résultat, tu crées l'étonnement. Ils attendent que tu répliques. Tu ne répliques pas. Reste silencieux. Ils ne savent pas à quoi tu penses. Tu es plus sage et intelligente ou intelligent qu'eux. Apprends à garder silence. C'est très, très important. Comme la Bible nous dit, quand Marie est partie visiter sa cousine Elisabeth, c'est là où l'enfant a trissaillé. Elle a gardé silence. Elle ne voulait pas dire. Et nous aussi, on doit aussi garder silence jusqu'à ce que nos familles, nos amis et connaissances puissent apprendre. Ah bon, c'était ça. Ah bon, tu vas accoucher. Ah bon, t'as acheté une parcelle. Ah bon, t'as trouvé un bon boulot. Ah bon, tu vas voyager. Ah bon, tu vas partir en vacances dans nos pays d'origine. Ah bon, ah bon. Ils doivent seulement faire du Ah bon. Oh, waouh. Oh là là. Ces mots-là doivent seulement résonner dans leurs oreilles. Mais quand tu viens pour relater ce que tu vas faire, tu ne sais pas le cœur de l'homme. Tu ne peux pas comprendre comment la personne va réagir. Comment la personne va écouter ce que tu dis avec joie ou sans joie. Tu ne sais pas. Tu ne peux pas lire dans son cœur. C'est pour cela, pour bien que tu sois tranquille toi-même. Ta conscience soit tranquille. Tes neurones soient tranquilles. Ton énergie soit tranquille. Garde silence. C'est pour cela que j'ai voulu ce soir vous partager le verset biblique que j'ai lu, qu'on a lu ensemble. Vous qui m'avez suivi et d'autres qui vont me suivre après. On doit toujours garder silence. C'est très très important dans nos vies pour éviter les problèmes, pour éviter les malentendus, pour éviter les mauvais esprits, pour éviter tout ce qui n'est pas bien aux alentours de nous. Amen, Amen, gloire à Dieu, gloire à son nom. Amen. Nous allons faire cette prière. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous post-pilate, a été crucifié et mort et a été ensevelé, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Esprit-Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons prier. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entroits est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entroits est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entroits et bénis. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entroits et bénis. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fou de vos entroits bénis Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs Maintenez-nous alors de notre mort, Amen Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fou de vos entroits bénis Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs Maintenez-nous alors de notre mort, Amen Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fou de vos entroits Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs Maintenez-nous à l'ordre de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes béni en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenez-nous à l'ordre de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Communauté au commencement. Maintenant et toujours dans le siècle du siècle. Amen. Merci, Seigneur, pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour tout ce que vous ferez encore pour nous. Nous vous disons merci. Amen. Amen. Que le bon Dieu nous garde, que le bon Dieu nous protège. Amen. Que le bon Dieu puisse nous garder quand nous allons dormir. Qu'il puisse épargner tout ce qui est mauvais aux alentours de nous. Lui-même, qu'il puisse nous surveiller, qu'il puisse prendre le contrôle de la vie de chacun de nous quand nous allons dormir. Que nous soyons parmi les vivants de demain. Amen. Amen. Restons toujours en union de prière. Restons toujours les enfants de Dieu. Nous sommes les privés de Dieu. En tout cas, moi, je vous le dis. Je suis la privée de Dieu. Lisons l'Évangile. Méditons l'Évangile. Prêchons l'Évangile. Faisons des louanges. Notre Dieu, c'est notre Dieu. aime l'adoration et la louange. Notre Dieu aime qu'on parle de lui. Notre Dieu aime que nous soyons toujours à côté de lui. Surtout, on doit demander pardon quand on sait qu'on a péché, qu'on a offensé quelqu'un. par action et par omission. On doit demander pardon. Amen. Amen. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. Likez, partagez, commentez s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos dès que je les poste. S'il vous plaît, je compte sur vous. J'ai aussi l'anglais communauté où je poste les prières, les versets bibliques. Vous pouvez aussi prier avec nous. Il y a d'autres qui le font déjà. Donc, je vous invite tous. Merci pour vous tous les abonnés, les bien-aimés du Seigneur, mes frères et mes sœurs. Je vous aime pour l'amour de notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite bonne nuit et bon week-end.